Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveau, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. A noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bonjour à tous. Il nous a été rapporté que certains d'entre vous sont habités par le doute. Un doute qui est créé soit par des images trompeuses qui circulent dans les réseaux sociaux, soit par des déclarations mensongères qui sont faites de façon répétitive par certains acteurs politiques. Toute cette confusion est alimentée autour de l'identité de la personne qui exerce effectivement la fonction de président national du PCRN, le Parti Camerounais pour la réconciliation nationale. Je vous apporte donc quelques éléments qui devraient définitivement dissiper le doute. Le premier élément tient à la décision de justice qui a été rendue par le tribunal de première instance de Marwa, l'ordonnance de référé du 21 mai 2024. Cette ordonnance a dit deux choses. La première, c'est que le congrès que voulait organiser l'ex-président national à Marwa, les jours d'après, a été annulé et ce, pour défaut de qualité. Donc, en clair, la justice a dit que l'ex-président national n'avait plus la qualité de président national. La deuxième chose qu'a dite la décision de justice, et qui est d'ailleurs une suite logique, c'est que le président national du PCRN est celui qui a été élu à Guy-Diguis le 11 mai 2019. Le deuxième élément que j'apporte, c'est que le sort qui a été réservé au simulacre de congrès que, par entêtement, aurait tenu l'ex-président national, n'amène à rien du tout. Sinon, le ministre de l'administration territoriale, lui aurait adressé une correspondance, comme il l'a fait à mon égard en août 2019, suite au congrès de Guy-Diguis, il lui aurait donc adressé, disais-je, une correspondance par laquelle il lui dit prendre acte des changements opérés au sein du parti. Mais le Minap ne peut pas le faire. Il ne peut pas oser le faire. Parce que s'il le fait, ça veut dire que lui, ministre de l'administration territoriale, prend sur lui de bafouer et de ridiculiser la justice camerounaise, et de défier le pouvoir judiciaire. Ce serait une folie. Une folie qui serait d'ailleurs immédiatement sanctionnée par la justice, parce que nous la saisirions immédiatement après, et dans les heures qui suivraient, cette décision illégale serait purement et simplement annulée. Le troisième élément que je vous apporte, c'est la décision qui a été prise par la hiérarchie du PCRM, suite notamment au rapport qui a été rendu par le Collège des avocats constitué autour de Maître René Roger-de-Bé, qui est vice-président en charge des questions contentieuses. Cette décision me demande, ce rapport me demande, moi, de donner mon accord pour que l'ex-président national soit traîné en justice. Je vous informe donc que j'ai donné mon accord, et dans les jours qui suivent, il va être traîné en justice, et la justice va lui ordonner de ne plus parler ou de ne plus engager le PCRM, parce qu'il faut que le désordre cesse et que la confusion cesse. Une fois que j'ai apporté toutes ces précisions, il ne me reste plus qu'à vous dire deux choses. La première, elle s'adresse à vous, peuple camerounais, à toi, peuple camerounais, à vous, chers compatriotes. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Ne laissez personne autour de vous agir de plus de 20 ans. Restez sans être inscrits sur une liste électorale. Et préparez-vous à voter massivement. Et pour les listes du PCRM aux élections législatives et municipales qui se tiendront en février 2025, et pour le candidat du PCRM qui sera investi à l'élection présidentielle d'octobre 2025, évidemment sous réserve de l'aboutissement des démarches qui ont été entreprises, avec d'autres partis d'opposition dans l'optique de constituer une coalition, parce que nous y croyons. La deuxième chose que je vais dire, elle s'adresse à vous, militants de base du PCRM. Je sais que nous sommes persécutés. Je sais que cette persécution, elle est étouffante. Elle est asphyciante. Je sais que ça vous fatigue. Mais ça devrait plutôt être pour vous, une source supplémentaire de motivation. Parce que si vous n'étiez pas en capacité de leur faire peur, ils ne réagiraient pas avec autant de fureur et d'indélicatesse et d'inconséquences. Donc, travaillez déjà à constituer vos listes pour février 2025. Partagez et diffusez notre projet de société auprès des Camerounais. Sensibilisez-les à s'inscrire sur les listes électorales. Travaillez avec acharnement à constituer les brigades de surveillance du vote. Et si jamais vous vous heurtez à la persécution de la préfectorale, si jamais vous vous heurtez à la sauvagerie de certains d'entre eux qui ont reçu donc pour instruction de propager la sauvagerie ou le désordre sur le territoire camerounais, référez-vous aux instances dirigeantes du parti. Nous avons élaboré une brochette de stratégies de toutes sortes qui vous permettent d'atteindre vos objectifs malgré la persécution, au milieu même de la persécution. N'oubliez pas, notre objectif c'est de gagner des élections. Ce n'est pas d'être opposé à ceux qui veulent nous imposer la distraction. Merci beaucoup.